Que faire pour ne pas rencontrer le diable ? Je dirais que lorsqu'on comprend le mystère de l'iniquité, la révolte des démons et le rôle que Dieu leur donne parce que finalement il est quelque part utile pour notre salut, je dirais que tôt ou tard on devra être confronté au diable. Face à face, on le sera à l'heure de notre mort ou là il apparaîtra à tout le monde. C'est ce que dit saint Paul, deux Thessaloniciens, avant le Christ doit venir l'adversaire, l'être impie, celui qui se fait Dieu, qui s'assoit sur le trône de Dieu. En effet, à ce moment-là, il sera nécessaire que le démon vienne parce que comme Dieu veut un choix libre, qu'on choisisse librement de l'aimer et d'aimer son prochain jusqu'au mépris de soi, dit saint Augustin. Il faut donc, pour cette liberté, qu'il y ait un choix alternatif et ce sera à lui le démon de nous le proposer. Choisir de s'aimer soi jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. En attendant sur terre, le démon, son rôle habituel est plutôt sous la forme de Satan, ça veut dire du serpent. Il se glisse parfois dans notre psychologie, il se fond avec elle pour nous entraîner à faire des choses mauvaises. Son but, c'est de nous habituer à l'égoïsme, à l'orgueil et il espère que lorsqu'il nous proposera un paradis, que nous nous appelons l'enfer quand nous sommes catholiques, mais qui est un paradis de liberté, ce n'est pas du tout un four de feu, le feu est une conséquence, toutes les peines de l'enfer existent. Mais fondamentalement, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Choisir le bien et le mal, être comme un Dieu. Lorsque nous n'aurons plus peur de l'enfer, mais qu'il nous proposera cela, il espère que certains iront avec lui et se révolteront contre Dieu. Donc, la principale action du démon, c'est la tentation, même si elle n'est pas fréquente, parce qu'on est bien capable de se tenter soi-même. Maintenant, il peut arriver qu'il se présente plus personnellement, comme démon, à travers des phénomènes soit d'obsession ou de possession. L'obsession, ce sont des présences négatives, des bruits dans la maison. C'est ce qui est arrivé au Saint-Curé d'Ars qui s'approchait de Dieu et des cailloux brûlants tombaient dans sa maison. La possession, c'est quand il prend possession de notre intérieur, de notre psychisme, si bien qu'il fait faire à sa victime, des choses qu'elle ne voudrait pas faire. Il y a certains cas de maladies mentales qui, en fait, sont des possessions et qu'on peut découvrir, c'est le travail des exorcistes, par certains signes paranormaux, comme par exemple des insultes dans une langue disparue depuis longtemps, etc. Je dirais qu'il y a trois façons d'être confronté en sa vie au démon, par une apparition un peu plus précise. Premièrement, l'imprudence. Par exemple, quand des gens, pour voir s'il y a quelque chose après la mort, pratiquent une séance de spiritisme, essayent de faire venir un esprit. Parfois, il y a des âmes qui viennent de passer dans l'autre monde, qui sont dans le passage, c'est vrai. Mais parfois, le démon a intérêt de se faire passer pour un mort parce qu'il peut parler directement à l'intelligence de celui qui l'écoute en se faisant passer pour sa mère. Si bien que l'Église catholique a toujours interdit le spiritisme comme étant une porte ouverte à la venue des démons. Deuxième façon qu'on voit se multiplier en Afrique, ce qu'on appelle un sort. Ça veut dire quelqu'un qui veut se venger, qui a un rapport avec le démon et qui envoie un démon en échange d'une récompense. qui envoie un démon faire du mal à quelqu'un d'autre. Les Africains y croient énormément et le démon a donc un grand pouvoir d'action. Un missionnaire leur racontait qu'une personne à qui un sorcier avait lancé un sort comme ça, s'était assise au pied de sa maison et attendait simplement la mort parce qu'elle savait qu'elle ne survivrait pas et effectivement elle est morte. Était-ce un effet de sa psychologie ou de la possession ? On ne sait pas, peut-être les deux. En tout cas, le sort, les missionnaires le manifestaient à partir du moment où un homme met dans sa vie le Christ, pas seulement les symboles du Christ ou de la Vierge comme les médailles, mais le Christ signifié par ces médailles à travers une vie de prière régulière, une protection sous la Sainte Vierge, et bien le démon ne peut plus rien faire. Il ne peut plus l'approcher. Les sorts ne marchent plus. Troisième façon, la sainteté. Ça veut dire que si on s'approche de Dieu véritablement avec beaucoup d'humilité et d'amour. À un moment donné, le démon ayant tenté, ayant essayé toutes les tentations, va venir attaquer de plus près. Il peut y avoir, c'est ce qu'on voit chez le saint curé d'Ars, des choses qui ne sont pas naturelles. qu'on voit aussi chez Marthe Robin. On raconte que le matin de sa mort, le père Finet la trouva tombée de son lit. Elle vivait encore un peu et elle dit, il m'a tué. Elle avait des traces de griffure, des choses comme cela. Le père Marie-Dominique Philippe se disait, mais le démon n'a tout de même pas le pouvoir de tuer. En réalité, Dieu peut parfois donner un pouvoir comme cela. On le voit dans le livre de Job et on le voit aussi dans le livre de Tobie où le démon va tuer des personnes humaines. Mais c'est extrêmement rare. À vrai dire, les personnes qui approchent la sainteté n'ont pas peur du démon. Quand le curé d'Ars comprit que les bruits dans sa maison ne venaient pas d'un cambrioleur qui voulait lui faire peur mais du démon, alors il chassa l'ami qu'il avait fait venir avec un fusil non chargé en disant, ah ce n'est que le grappin, donc ça va.